bonjour à tous on se retrouve pour un deuxième tuto sur la construction d'un parallélogramme cette fois ci on oublie notre compas la construction du parallélogramme se fera simplement à la règle et à l'équerre alors en utilisant ces deux instruments là on va utiliser une deuxième propriété du parallélogramme qui dit que les côtés opposés sont parallèles deux à deux vous avez vu dans cette propriété il n'y a pas une question de longueur donc notre règle et notre équerre ne va pas du tout nous servir à mesurer des longueurs ça va nous servir à construire des parallèles alors on va déjà commencer à compléter un peu notre parallélogramme abcd donc il nous manque un point il manque le point d qui doit se situer quelque part par ici d'accord on sait qu'une part un parallélogramme ça fait que le point d est par là donc à nous d'être précis pour le trouver par ici donc on va commencer par tracer déjà les premiers segments du parallélogramme donc je trace le segment à b ensuite le parallélogramme s'appelle abcd donc il ya un segment entre p et c'est donc maintenant je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode de l'ascenseur la méthode de l'ascenseur c'est un coulissement de l'équerre le long de ma règle mon équerre et l'ascenseur mon équerre va monter et descendre d'accord comme un ascenseur ma règle sera le support de l'ascenseur dire ma règle en fait c'est le mur sur lequel tient l'ascenseur donc le côté à b le côté à b il a le côté cd qui lui est parallèle donc parallèle en face de lui je prends mon équerre et je vais positionner mon équerre contre le segment à b alors positionner une équerre ça veut dire quoi ça veut dire mettre l'angle droit de l'équerre d'accord celui qui est ici en haut à gauche contre mon segment tac donc quand on pose une équerre contre un segment 1 il faut bien que ça soit le long du segment tout le long de l'équerre il faut pas qu'il est petit blanc ensuite je prends ma règle que je vais venir mettre en appui de mon équerre alors est ce que je la mets en appui en haut si je la mets en appui en haut comme ça mon équerre elle va pouvoir bouger que dans un seul sens c'est à dire de la droite vers la gauche c'est pas par là que moi j'ai envie d'aller moi je sais que j'ai envie d'aller vers le bas pour pouvoir tracer ensuite mon segment cd bien parallèle à ab d'accord donc je vais remplacer mon équerre contre mon segment ab et je vais reprendre ma règle donc finalement la règle je vais la mettre à la verticale hop là contre mon équerre hop alors il faut bien tout positionner pas évident du tout tout ça qu'est-ce qu'il va pas tac donc une fois que j'ai fait ça je prends l'équerre je la coulisse le long de la règle jusqu'à obtenir le point c'est une fois que je suis là je trace le long de mon équerre tac d'accord je déplace mes instruments arrivé ici l'endroit qui est au bout de mon trait là ici ce n'est pas le point d un c'est pas exactement encore où il est là j'ai juste fait un segment que j'aurais pu prolonger à l'infini je vais le faire pour éviter que ça soit ambigu dans vos têtes maintenant je sais que les côtés du parallèle sont parallèle deux à deux donc je vais m'occuper maintenant du côté baissé donc je reprends mon équerre hop je vais aller positionner l'angle droit le long du côté pc vous voyez un géométrie c'est une histoire de précision et une fois qu'on a positionné l'équerre on prend sa règle qu'on va venir mettre le long de l'équerre pour descendre mon équerre comme un ascenseur vers le point a hop là comme ça j'ai l'équerre et la règle bien positionnés hop là comme ça j'ai l'équerre et la règle bien positionné je trace mon équerre comme un ascenseur qui va de haut en bas le long de ma règle une fois que mon équerre arrive au point a je m'arrête je vérifie que mon équerre est toujours bien positionné et je trace tac je range mes instruments et à l'intersection de mes deux traits de construction j'obtiens le point d on voit là comment on trace un parallélogramme abcd simplement en utilisant sa règle et son équerre pour tracer des parallèles à aucun moment on a mesuré des distances en expérience on While on 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 on